Salut à tous c'est Anode, et aujourd'hui on s'attaque à la Rathian. Et oui, alors je me suis stuffé, comme on peut le voir je me suis vraiment mais stuffé, j'ai pris l'armure en Janas, donc j'ai dû farmer en Janas. D'ailleurs c'est pour ça qu'il y en a encore un ici, parce que j'ai, bon, capturé a capturé. Et donc voilà, et donc aujourd'hui on va s'attaquer à la Rathian. Alors la Rathian, j'appréhende un peu le combat parce que je la connais très bien sur Monster Hunter 3, c'était littéralement l'équivalent de l'Anjanas sur Monster Hunter 3, parce que c'était le monstre qui te faisait comprendre, t'as fini d'apprendre à jouer, maintenant tu vas roter du sang enculé. Donc voilà, ouais le Kansas il est au plein milieu, donc on doit commencer par celui-là. Les coupons, bof, pas besoin. Euh, ah oui, attends, faut aller voir, oui je voulais voir le bestiaire, j'ai oublié, j'ai eu le fou, j'ai oublié l'ancien enregistrement, j'ai oublié d'aller voir le bestiaire. Euh, oui, passe, d'accord. Alors le bestiaire, c'est pour avoir les informations sur le, c'est donné l'occasion de vous montrer ce truc. Donc en fait, les échophagques qu'on récupère en jeu, ça permet de remplir le bestiaire, voilà, qui permettent de récupérer des informations sur les monstres, voilà, comme la physiologie, les zones cassables, sur quoi elle est sensible, etc. Et là, pour tous les monstres, ça va du 1 jusqu'au niveau 3. Et, euh, par exemple, Paul Humou, je l'ai à peine croisé, donc je suis level 0, j'ai aucune information à part l'information écologique, j'ai pas la physiologie. Le Ligerna, je l'ai croisé, euh, un peu. Et le Rathian, je l'ai croisé, mais quand on a fait la chasse aux barottes, en fait, je l'ai pas recroisé depuis. Et donc, on sait qu'elle est sensible au dragon et à la foudre, on voit élément, ainsi qu'au sommeil et à l'étourdissement. Donc, euh, dragon, c'est un élément extrêmement rare qu'on trouve en général à la fin du jeu, hein, donc c'est mort pour essayer d'avoir trouvé quelque chose, une arme à ça. Mais foudre, j'ai, j'ai, j'ai une arme de foudre. On va s'équiper, voilà, hein, on va s'équiper en conséquence. Bon, l'arme que j'utilise, c'est une arme qui fait les dégâts d'eau, donc, euh, très efficace contre le Rangenas, parce qu'évidemment, le Rangenas, il est sensible à l'eau. Euh, alors toi, t'as Paralysie, donc c'est pas ce qu'il me faut. Euh, Force, Poison, Force. Et celui-là, c'est Électricité. C'est l'H que j'ai obtenu en chassant le Kobukadashi, donc c'est des dégâts d'électricité. Ah, attends, tatata, 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 voilà, la lumière de chameau, merci, tu mets le casque en Janas. Voilà, c'est le casque, je l'ai, je l'ai améliorer, l'armure, l'armure, on droppe tellement de sphère d'armure, en fait, qui sert à améliorer l'armure, que tu peux directement mettre l'armure le max, dès que tu l'obtiens, en fait, ça ne drop comme rien. Donc voilà, l'armure est levé le max, pour l'instant, hein, puisque je sais que plus on congrèse en jeu, plus on débloque les niveaux d'amélioration pour les armures. donc pour l'instant je suis levé le mer que ce que je peux avoir une chose pour les armes pour l'instant je peux avoir des armes de rang commun et rare et je sais qu'il y a des armes de rang plus élevé mais que je peux pas encore débloquer à mon niveau du jeu les antidotes j'en ai déjà 10 donc c'est pas la peine les munitions elles sont offertes gratos elles me servent à rien vu que j'utilise pas de fusil arbalète mais je peux drooper et j'ai oublié de bouffer bon on va bouffer on va faire ça vite alors ouais ça fera l'affaire allez viens ici voilà vas-y mets nous mon appétit foule nous la dalle et elle bouffe tout putain ça me fait penser quand je mange un buffalo grill ah je mange pareil attends c'est pas comme si j'y allais tout le temps alors la ration je sais pas du tout où la chercher donc on va on va commencer à la chercher bon ça on profite c'est gratos juste à la sortie du camp on en profite c'est gratos je sais pas où la chercher mais je me doute qu'elle doit pas être dans le marais ça je vois pas du tout j'arrive pas à imaginer qu'elle puisse me marrer donc ça c'est des cailloux alors on va aller voir dans le désert là-haut oh 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 ah 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 est-ce que ah oh merde oh 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 attends 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 ça c'est pas la ration ça euh attends c'est quoi ça attends les jumelles les jumelles s'il te plaît oh ça c'est clairement pas la ration ça je peux vous le garantir oh d'accord bah oui on est en désert ça me manquait le diablos oui super bon je vais me casser je vais me barrer bon j'espère qu'on va pas il va pas nous tomber dessus il va falloir faire attention ça va pas être comme le ration qui nous est tombé dessus pendant la chasse à la genasse lui c'est pareil lui c'est l'équivalent du rat à l'os mais dans le désert ah super alors bon on va chercher la ration on va pas on va pas on va pas chercher là où il y a le diablos ils sont agités qu'est-ce qu'il se passe oh les griffes quoi ça c'est sûrement le diablos l'échophage il a pas identifié le monstre alors le ratien on l'a identifié donc c'est probablement un échophage du diablos le diablos qu'est-ce que c'est c'est une sorte de grouillet avec de voir deux grosses cornes une grosse queue avec une macho à la roue non seulement elle vole mais elle vole mal d'accord mais surtout elle va sous terre et elle peut attaquer sous terre donc c'est le genre de truc super chiant à gérer euh enfin moi j'ai le super chiant c'était un monstre euh ah salut toi je vais avoir besoin de capturer oh il doit être attaqué mais ça va je me casse donc ok là c'est un piège limanine puisque j'ai augmenté mon amitié avec les limanines et là il propose de piéger un monstre si on l'affronte jusqu'ici alors on va aller ici parce que ici c'est là où j'avais rencontré on avait rencontré la ration la première fois ah bah parlant du loup elle sort du bois on profite de se remplir des cofax parce que il n'est pas complet les cofax avec la ration bon la ration je la connais mais je je me doute bien qu'elle va pas être gentille ça c'est juste une menace je suis juste t'approche pas de moi ou tu vas bouffer mais là on est là pour te bouffer la gueule en fait voilà alors je crois qu'on va commencer par la fatiguer en fait hop 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 j'ai vu qu'il y avait des dames poison on va en profiter on va la fatiguer avec des flaques de poison hop alors la ration hop deuxième goutte de poison hop j'ai pas envie d'engager le combat parce qu'il me faut de la putain il me faut de la place pour manoeuvrer et bon j'ai pas envie d'aller plonger dans le cul de poison voilà on va la laisser se fatiguer c'est comme ça que ça marche avec la ration il faut la fatiguer et quand elle est fatiguée a fait du moins wouhou a pas changé celui-là alors alors la ration un crash des boules de feu et son coup de queue qu'on a vu fait un salto ça empoisonne ouais comme si ça pouvait pas suffire aller le feu t'as aussi le poison allez viens viens te foutre dans les pattes voilà te mettre dans les pattes du poison donc si je me trompe pas est sensible non est sensible à l'étourdissement pas au poison hop c'est terminé on va pouvoir la marrer bien 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 non ça je le connais retenez bien le coup c'est que quand elle commence à grogner c'est là aussi je l'avais oublié celui-là heureusement que ce coup de queue il empoisonne pas parce que le nombre de fois où je le bouffe voilà 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 je suis reposonné ça c'est fait voilà tu me mets les premiers soins merci voilà alors le coup de queue comme ça salto arrière en fait c'est comment elle commence à grogner et elle fait un pas en arrière c'est à ce moment là c'est le signal pour dire faut dégager de là ou elle te fout un coup de queue voilà et en fait pour aller en l'air faut la tuer c'est même pas la peine de chercher quand elle est en l'air faut la tuer toc hop hop alors ça je connais le coup mais je vais quand même le prendre il y a aussi un coup pour le coup de queue à esquiver bref voilà bon elle a quasiment pas changé elle a quasiment pas changé je suis sûr qu'elle doit avoir un ou deux coups de changer mais j'ai pas encore vu les gros changements elle tape pas fort franchement je m'attendais qu'elle tape vraiment beaucoup plus fort je veux dire l'enjeunas qui tape vraiment comme un sourd elle tape vraiment pas fort j'ai chassé l'enjeunas avec cette armure et j'ai pris beaucoup plus cher donc elle tape vraiment moins fort que l'enjeunas c'est dommage parce que dans mes souvenirs elle était violente la petite qui est à l'enjeunas je me suis marre avait plus d'une fois par la ration elle est là hop tiens prendre l'armée avant ce pas connasse elle accorresse mais pas souvent pas sous l'arche attend deuxième round dans 30 secondes oh t'es bien placé toi viens là toi voilà je te tiens oh oui pile sous le piège allez c'est parti allez les grimalines qui aident allez c'est l'heure de m'arriver la gueule bam bam allez alors là on lui met les misères on lui met la misère j'ai plus l'énergie dans mon épée tant pis on continue et clash allez tac 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 ce coup d'épée il consomme de l'énergie je vais être à court de la stamina pardon pas d'énergie hop je suis à court je continue du coup normal et on repart avec le coup rapide voilà on a jeté à terre on pousse non même pas bon là elle va être vénère là elle est vénère euh ok mon écran tu fais des bêtises donc j'ai beaucoup de bêtises donc j'ai beaucoup de bêtises mais j'ai vraiment alors ouah oui alors ah on va me tomber dessus on a qui essaie de se replier que sa baliste il va taquer allez on la couche allez on attaque à la queue histoire de la couper allez allez oui bon on va pas récolter la queue tout de suite hein voilà elle est furax il y a de quoi être furax quand même ouais là tu voilà la queue coupée ça va ça balayage comme ça il marche beaucoup moins bien alors on peut encore lui péter les ailes de côté et la tête à l'ouest je sais je devais pas la faire celle là viens ici toi voilà elle est fatiguée tu vois le sus de la ration c'est là c'est que tu veux vraiment la faire courir la fatiguée parce que ça lui donne beaucoup d'énergie c'est coupé ou ces boules de feu vous voyez elle a plus d'énergie elle a vraiment plus de quoi balancer ses boules de feu et quand elle est dans ses états elle ne fait plus rien elle va se contenter de faire des charges mais elle ne fait plus rien alors elle s'en va bon euh non on va pas la poursuivre tout de suite on va s'occuper du butin alors la queue du arrêté c'est vraiment assez euh ouais un gros truc hein on a vraiment du bol quand même que euh le balayage qu'elle fait sur le côté ça empoisonne pas parce que franchement ça serait complètement péter euh euh est-ce qu'elle revient d'accord elle était dans le trou elle revient bon d'accord d'accord euh ah elle va chasser je te tiens ah je l'ai pété une partie euh dégage je vois rien est-ce qu'on peut au jour sauter dessus et ah non ça marche pas ah elle est trop près euh elle est là elle est là elle est là alors bouffe plus bouffe elle a pas l'énergie pour te défendre elle va faire le balayage voilà petite couche au côté voilà pour esquiver le deuxième passage hop non juste au cas où on peut être il faut qu'il faut que tu fasse chier allez c'est l'heure de maravé on m'arrête on m'arrête on m'arrête on m'arrête tac 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 ça marche bien oh elle est furaxe elle est furaxe ah non maintenant que t'as plus t'as que oh ah mais c'est ça la nouveauté d'accord la nouveauté c'est qu'elle se retourne presque instantanément quand on l'attaque dans le dos on se retourne presque je vais la prendre j'ai vu le pas mais j'avais déjà la gestion une fois pas deux merci ah j'ai pas été empoisonné j'ai eu du mal c'est super allez euh pas la méga potion regarde où tu vas ah merci Anna attends viens là voilà euh alors là faut que j'ai guise allez au culot allez ça passe ça passe ça passe ça passe bah voilà la nouveauté que que qu'il y a par rapport à ce que je connais sur mon story tortry c'est qu'elle se retourne instantanément je vais je vais merci de l'armure d'eau putain merci de l'armure résistant au feu sinon j'aurais bouffé ma ramasse euh c'est qu'elle se retourne presque instantanément je veux dire sur mon story tortry elle faisait un putain de créneau pour se retourner regardez voilà elle se retourne entièrement non non elle faisait quart de tour puis encore quart de tour hop la tête elle est morte voilà on a tout pesé c'est génial donc voilà il y a des changements quand même mais c'est pas mieux c'est tant mieux parce que bon le quart de tour fait d'accord voilà ouais le coup de queue on le connaît voilà ça passe tout seul hop 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 oh putain j'ai cru qu'il avait lancé un coup de queue pendant que j'étais encore stun par son cri ah j'y ai cru bon euh et guise voir voyons voir donc j'ai les voisins qui foutent du bordel je sais pas si on va les entendre dans la vidéo alors euh on va la traquer donc euh bah au final la ration ouais je m'attendais à beaucoup plus violent mais bon c'est mes souvenirs de Monster Hunter 3 je me souviens qu'elle était vraiment dans violente pis c'était le premier monstre qui te faisait comprendre que tu jouais à un Monster Hunter que t'es pas là pour que tu que le jeu avait fini de t'apprendre à jouer et que t'allais roter du sang donc euh voilà c'était un peu l'équivalent à l'As en As à l'époque parce que c'était le premier monstre vraiment dur à combattre euh hein on va se faire plaisir viens voilà on va pas s'emmerder plus hop hop non mais je suis tombé vite deuxième marche yes et voilà et voilà franchement les pièges c'est tellement utile c'est tellement utile ah il y a un truc à récolter je profite du temps restant bon il reste même pas 10 secondes euh c'est tellement utile les pièges ça t'évite mais ça t'évite littéralement toute la phase finale à faire et franchement je te je te fais plaisir je te je te fais plaisir simplement tu t'emmerdes pas avec toute la phase finale à t'occuper euh ration écaille ration carapace écaille carapace poche de flamme les serres super utile ça c'est serratalos ouais mais bon c'est la plaque l'objet le plus rare de la ration d'entrée de jeu super euh on s'en fout et ça on s'en fout un peu ah bah c'est de foudre en zek et une deuxième plaque carrément et une pointe les pointes tellement chère euh j'ai mon écran qui déconne visiblement mais je sais pas si ça se voit dans la vidéo hop voilà euh niveau 2 j'ai quête d'arène disponible ah bah oui je l'ai capturé ah bah oui ah bah on y va ah bah on va se le faire ah bah ouais si vous vous demandiez comment la vidéo pouvait durer 30 minutes maintenant vous allez le savoir euh voilà euh on va se faire la quête d'arène on va se la faire je sais pas si ça va durer 30 minutes mais bon hein vu que euh les quêtes d'arène euh il y en a pour un moment je suis sûr que ça va durer 30-40 minutes euh oh pfff d'accord j'ai plus de tranquillisant je récupère un piège je vais stocker tout ça parce que bon bah faut que j'ai de la place pour récupérer les nouvelles que vont me finir la mission euh de 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 la reine hop euh voilà la titine ouais je lui ai vraiment maravé la gueule peut être je l'entends ronronner euh putain elle fait un sacré bruit quand même alors la quête d'arène euh libre euh le puqué puqué dont ça on s'en fout je l'ai obtenu un quelques temps la ration allez et c'est parti hop accepter cette quête voilà donc on a capturé la ration lors de la mission et maintenant on va aller l'affronter dans l'arène alors les combats dans l'arène ça a quelques changements par rapport aux combats normaux déjà c'est une arène donc il n'y a qu'une seule et unique zone donc il n'y a pas de pause tu ne peux pas te poser quand le monstre se barre tu ne peux pas te poser deux minutes genre tu récupères un peu de tes émotions surtout si tu as maravé la gueule ou alors tu prends le temps de te soigner te déguiser ton âme non non il n'y a pas ça c'est du début à la fin tu vas prendre des risques alors on va bouffer voilà oh putain le chien moi je tiens qui gueule voilà je coupe la cinématique parce qu'on va bon ben on va pas non plus passer à chaque fois alors c'est par là que ça se passe allez c'est parti et le truc de l'arène c'est qu'il ya tout ce qu'il faut pour combattre des monstres alors il ya des munitions pour balistes parce qu'il ya des balistes on va prendre où est ce qu'elle est la cape caméléon voilà on va prendre la cape caméléon on va commencer on sait qu'elle est là on entend grogner en plus elle est dans l'arène il ya un rocher là haut on peut voir qui est suspendu pour le faire descendre au fond là bas on voit des armes de pique dans les murs mais ce sont des lances chasseurs de dragon en fait ce sont des lances spécialement conçu pour chasser les dragons anciens donc genre le truc qui fait un mal de chien quand ça part et genre assez immense il ya des canons à l'autre bout on les voit on les distingue derrière côté des torches et il ya deux balistes on va commencer l'ouverture avec les balistes parce qu'on a récupéré des munitions pour la baliste on dégage de la baliste parce que on se fait péter si on fait pas gaffe mais non mais descend connasse voilà allez 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 j'ai réussi pour un peu en haut et je tiens allez le mur ben non je suis plus là hop tac 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 allez d'accord je suis paré dans le mur et à l'attaque élémentaire c'est parti et à l'attaque et boum allez et boum allez ok tac 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 boum boum elle euh d'accord elle a, elle a grouillé euh d'accord elle a, elle a grouillé je vous dis un peu qu'elle est un peu, oula elle est un peu chou avec ça elle est un peu chou avec ça hop t'es bien placé toi t'en bouges pas. t'es bien frappé ça passe hop allez mon émerge là que faut lui DM Faut lui couper la queue, la ration faut forcément lui couper la queue parce qu'on aura vu dé quel a vore fait la queue la Portée de son balayage et de sa queue est vraiment réduite mais à peau de chat vraiment la lui couper parce qu'elle perd beaucoup de puissance au fond c'est voilà juste ça cette attaque elle perd beaucoup de portée quand la gueule c'est cette attaque qui passe le plus facilement sur la chasse et franchement la raté en je dis pour l'instant la rassine agir mais honnêtement si on la connaît pas elle va vous m'arrêter c'est possible moi je la connais je suis bien si je la connaissais pas les boules de feu je les aurais bouffé trois ou quatre fois avant de comprendre comment faire je l'ai pété quoi qu'est ce que je vais écouter à les pattes peut-être ce peut être les pattes tchat 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 tu ne vois rien j'ai mis une feuille sur la tête tu me vois plus no 100 84 munitions pour l'instant s'amuser un peu non là ça marchera peut-être pas très bien là peut-être que du tout je crois qu'elle a pété les ouais la pt une des ballistes est ce que je peux revenir pour finir non je peux pas tant pis j'ai pas à chaque fois grimpé sur l'animal ça marche pas j'ai vu j'ai vu le grognement j'ai vu le pas j'entends une prognement j'ai vu le temps en arrière et à chaussonné voilà le genre de combo qui peuvent vous buter si vous affronter la ration le coup que et la petite boule de feu par derrière le coup de queue aérien le coup de queue à l'horizontale le poison qui va avec hop laisse boire ma potion s'il te plaît merci mais ta gueule putain alors on va partir sur les premiers soins tiens la pt a gap de me voir hop on sait qu'il rapproche une boule de feu ça si vous faites choper par cette attaque c'est vraiment nul parce que l'attaque chargé comme ça est tellement facile à éviter je crois que je me suis jamais fait choper par cette attaque et hop ça c'est fait pas oublié de récolter la queue quand on aura fini voilà là c'est fini elle est fatiguée c'est le truc avec la ration en fait faut la faire courir et la faire dépenser son énergie en fait le truc avec la ration c'est que cracher des boules de feu et son salto arrière en fait lui demande vraiment beaucoup beaucoup d'énergie et à des situations comme ça en finale c'est que elle n'a plus la force de ça ça se voit voilà j'ai pas sur le côté repas de l'autre côté si vous voulez éviter le balayage c'est comme ça qu'ils vont faire quand elle fait son balayage elle tourne la tête vers son dos sur le côté en regardant son dos et ensuite à balancer sa queue quand on voit la thème tourner tu fais le pas sur côté ce qu'on est en face d'elle en fait tu fais le pas sur le côté et tu passes son balayage et elle va en balayer une deuxième fois et tu repasses tout ça que tu fais mal et dans l'autre sens que son balayage c'est toujours de la droite donc tu fais une petite de petits pas sur le côté et ici toi on va s'amuser et quand on recommence on fait le pas l'autre côté pour passer sous sa queue hop attend bien ici et tiens beau ça alors tu l'aimes le dragon a tort les lances conçues pour chasser les dragons anciens ah bah les hitbox elles sont bien sur la ration hein regarde moi ça je passe sous les pattes ah je peux vous garantir que leur genas il a passé le genre de hitbox hein je peux pas passer sous les pattes hein il t'en bat ah je l'avais je n'avais pas vu ah c'est bon j'ai pas été en poison on a de la chance quand même que ce que son poison je suis en tant pis on profite autant les culots voilà c'est le défaut de l'arène c'est que tu peux pas faire une pause pour te soigner et faire ça au bout du combat donc à ce moment là posé un piège par exemple mettre à faire les sols ça peut être très utile pour avoir le temps de se soigner alors tiens beau c'est ça je n'ai plus ça c'est plus facile à éviter que je suis là je vais venir le petit pas sur le côté pour ce qu'il veut le coup de jeu sur mon temps une partie elle elle était très énervant parce que elle a l'invoqué tout le temps des courants de l'air je disais c'est que comme elle bat des ailes tout comme ça c'est que elle déclenche des courants d'air de partout et c'était super chiant parce que dès que tu veux t'approcher avancer un courant d'air bah ça tout poussait ça te renverser et tu pouvais te faire maravé la gueule mais là visiblement c'est c'est beaucoup moins imposant sur monster intervoi de les courants d'air elle pousse beaucoup moins elle te renverse beaucoup moins facilement c'est dommage parce que tu avais vraiment l'impression d'affronter un truc immense et que tu étais vraiment frêle à côté du monstre parce que je veux dire il battait des ailes dessus pas d'accord ok bref je disais il battait des années ça suffisait à te pousser ou te coucher ça montrait vraiment à quel point tu étais pas grand chose face aux face aux monstres mais là il n'y a plus de j'ai un nouveau palmeuration mais là c'est beaucoup moins présent c'est dommage j'ai pas sûr mon écran fait des conneries parce que il n'arrête pas d'afficher au noir depuis le début de la vie qu'on tourne je sais pas si ça va s'afficher la vidéo mais j'espère que non hop n'oublie pas une écaille quoi putain mais filmo la queue qu'on a bref voilà voilà la quête la chasse en arène de la ration franchement la reine c'est comme je l'ai dit si ça peut très cool mais t'es aidé par plein d'outils bref la ration en fait le truc pour la ration c'est elle fait elle grogne a fait un pas en arrière pour balancer sur l'attaque salto qui veut empoisonner donc faire super gaffe cette attaque c'est vraiment la plus dangereuse et quand elle balaye sur les côtés elle regarde dans son dos sur le côté dans son dos avant de balayer et c'est à ce moment là qu'on peut voir qu'elle va lancer cette attaque bref juste on me serve j'ai des barils que ce que tu fais avec ça et j'ai des bonus bon bah tout bénef tout bénef voilà et je suis level 3 pour la ration j'ai tous les cofac nécessaires super bref bref la ration c'est un monde franchement qui est fort mais qui était que je m'attendais à beaucoup plus dangereux mais en même temps je pense que j'ai des souvenirs de monster hunter tri qui était un peu plus violent et comme j'ai dit elle était beaucoup plus dangereuse mon temps de tortue à cause de ses courants d'air qu'elle générait puisque ses battements d'elle générait un courant d'air qui pouvait être renversé vous imaginez le bordel que c'était pour la chasser puisque dès qu'elle décolle et a généré des courants d'air qui pouvait nous renverser et quand on était renversé et ben les boules de feu ou les coups de queue on l'esquivait point alors filmois ça 15 fois ah bah oui je suis allé miner ouais ça fait chier mais on va activer ce truc voilà voilà j'ai un nouveau camp dans le désert des termites bon eh ben sur ce je vous remercie à tous d'avoir vu cette vidéo on va se quitter sur ce coucher de soleil sur ce je vous dis merci à tous d'avoir vu cette vidéo c'était à l'autre bye